On continue? Parfait. Moi, j'aurais une petite question, Mme Élie. Oui? Quelles sont les qualités pour être une bonne YouTubeuse? Ah, mon Dieu! C'est... Aujourd'hui, on est à Sherbrooke et on s'en va rencontrer Mme Lucie, qui est enseignante en 5e année du primaire. On m'a dit qu'elle était tellement appréciée de ses élèves qu'on l'appelait même Mme Lulu. Fait que là, j'ai hâte d'aller expérimenter ça, voir à quoi ressemble une journée dans sa classe. C'est parti! Bonjour! 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 Bonjour Lucie! Enchantée! Enchantée, bienvenue dans notre belle classe! C'est magnifique! Vous êtes tellement beaux! Est-ce que vous êtes toujours tranquilles comme ça? Non! Non! Et j'en vois qu'il en faut l'air toujours tranquilles! Merci beaucoup, Lucie, de m'accueillir dans ta classe. C'est vraiment le fun. Je suis très contente d'être là. J'aimerais ça quand même que tu m'expliques c'est quoi être prof de 5e année. Mon travail, qui est le meilleur du monde en passant, ça implique d'accompagner mes grands amours à leur développement, non seulement en français, en maths, en univers social, en sciences, mais vraiment aussi du côté du développement social, la lecture sociale, l'interaction. On est comme une micro-société, une classe. Puis as-tu quand même beaucoup de latitude en termes de ce que toi, t'as le goût d'enseigner, ta façon d'enseigner, tu peux un peu amener ta petite touche personnelle? Oui, vraiment. Ça, on a cette latitude-là. On a chacune notre couleur, notre façon de faire. Puis c'est ce qui fait aussi qu'on est un beau groupe de profs. Tu peux-tu me parler aussi de ton parcours scolaire pour te rendre là, tu as fait des études, j'imagine que tu as un bac. Un bac à l'université 4 ans avec des stages de prise en charge. C'est vraiment, c'est super parce que là, on se rend compte de vraiment, c'est quoi le concret d'être une prof. Ma belle Élise, est-ce que tu aurais envie de vivre qu'est-ce que c'est une petite activité en français? Bien, assurément. Oui? OK. Alors, je t'invite à participer. Donc là, on m'a remis une petite feuille qui s'appelle, je crois que vous connaissez ça, la chasse au mot? Ou faute? Chasse au faute. Voilà, déjà, j'ai fait une erreur. Super. Donc, je vais vous lire des petites phrases et vous allez me trouver les fautes que je vais venir indiquer au tableau. Donc, vous êtes prêts? Oui. Parfait. Alors, j'ai grandi pas loin d'ici. Oui? Bien, dans le G, là, ça prend pas de S. Ça prend pas de S. Bonne réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a trouvé une autre faute? Oui? Bien, j'ai grandi un S à le fait parce que c'est noir. Ici, ça prend pas de T, mais ça prend pas de S non plus. Je vérifie après ça. J'ai bien malade. Et là, j'avais une petite question pour vous avant qu'on continue. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous trouvez que ça prend comme qualité pour être un bon enseignant? Elle doit aimer son travail. Elle doit parler fort pendant qu'elle enseigne. Elle doit être jeune. Elle doit être énergique. aidante pis amicale. Pis c'est vrai que la patience, l'amour de la profession, se lever le matin pis être super de bonne humeur d'arriver à l'école. Moi, j'ai encore ça et merci la vie de ça. Maintenant que toutes les fautes ont été chassées, de la fameuse chasse aux fautes, on peut dire que la journée est officiellement terminée pis c'était tellement le fun. C'est tellement plus difficile qu'on peut penser. Ça prend de la patience, ça c'est certain, mais juste aussi d'avoir à gérer autant de petits humains en même temps qui ont des personnalités, des besoins différents. Pis j'ai trouvé ça fascinant de voir Lucie aller. C'est une femme tellement passionnée. C'est une vocation pour elle. J'ai trouvé ça très, très beau de la voir. Donc, quelle belle journée. Vas-y. Et poète sévère. Poète sévère? Yeah! Pas l'air d'accord. Pas trop!